Salut à tous, une vidéo pour parler d'une mauvaise nouvelle dans le petit monde d'ArchLinux, et surtout des enrobeurs de Pac-Man. Pac-Core a été abandonné, c'est pas très vieux, on est le 17 décembre et l'abandon date du 15 décembre. J'ai appris cette nouvelle via Stanislas, ou Anglistan, sur le réseau de Twitter qui s'appelle Mastodon. Pac-Core is now unmaintained, Pac-Core n'est plus maintenu. Et là j'ai poussé un gros chiasse, merdasse. N'étant pas monétisé, je peux me permettre de le sortir. Pac-Core était un très bon enrobeur, et si on va sur le fil Reddit, on apprend déjà que c'est apparu, donc apparemment ce serait pour des raisons de vieillesse du code, qui serait assez chiant à maintenir, apparemment aussi il y aurait des pénales des utilisateurs qui auraient été un peu méchants avec le mainteneur de Pac-Core sur ERC, qui auraient décidé, vu qu'il était traité comme de la merde, qu'il leur a pas dans ça, à aller vous faire foutre, et c'est pas un point final comme ça. Ouais, c'est un peu chiant. D'ailleurs, c'est annoncé maintenant sur la page GitHub de Pac-Core, enfin, la page AUR de Pac-Core. Ce projet est maintenant non maintenu. Les utilisateurs sont encouragés d'utiliser notre solution. Bon, le wiki pose alternative. Et si on va sur le GitHub, là, c'est très net. Ce projet a été archivé par l'utilisateur, il est maintenant en lecture seule. Donc, débrouillez-vous. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il n'y a pas grand-chose côté choix. Yaourt, il est vieillissant, il n'est pas très sécurisé, Pac-Core était très bien, c'est pour ça que je l'avais adopté au mois de février dernier, c'est un descriptif. Donc, je me suis dit, je vais voir ce tableau des AUR Helper, ce que je peux choisir. Voilà, donc, il y a l'ensemble des AUR Helper, pour l'envoi, la maintenance, bref. Tout à l'heure de comparaison. Je suis soigné sur la table de comparaison. Aura écrit en ASCAL, apparemment, le résolver n'est pas extraordinaire, ne supporte pas ce qu'on appelle les paquets splittés, encore les paquets splittés, c'est des package build qui proposent de créer plusieurs paquets à la fois, ils n'ont pas un seul. Pas de support, à dégager Berthe, comme on dit. par chez moi. Et pas de support du click-clone. Donc, si je veux récupérer directement un paquet AUR pour le cloner et compagnie, au revoir. Oracle, c'est à peine de mieux. Aurel, c'est uniquement dans Emacs. AUR Get, n'en parlons pas. AUR Utils, apparemment, c'est que pour AUR et c'est cher pour gérer tout ce qui est les paquets officiels, donc, au revoir. Bowerbill, ils sont un peu vieux, ils sont tous les... ça semble un peu chiant, il faut mettre des clés, GPG et compagnie, donc ça m'a vite gonflé. Burgore, n'en parlons pas. Pacor, donc paix à son âme. Packer, n'en parlons pas. PRM, pas beaucoup mieux. Rip ou CTL, ça ne nous concernait pas. Spinach, n'en parlons pas. Et donc, il ne me reste plus que Tritzen, par option. Donc, je me suis dit, je vais prendre Tritzen, parce que tout le reste, vraiment, Yaourt, c'est carrément la mort, quoi. Yay, n'en parlons pas. Donc, bon, Tritzen est écrit en Perl. Donc, je suis allé voir sur la page officielle de Tritzen. Donc, Tritzen, 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 voilà, sur le GitHub. Et, par chance, c'était encore, enfin, c'était encore un logiciel maintenu. La preuve, parce que le Git a été encore mis à jour il y a quelques minutes on m'a changé sur la vidéo. Voilà. Il est écrit en Perl. Bon, je ne suis pas super fan du Perl, mais au moins, donc, support des paquets à UR, tout bazar, c'est intéressant. Voilà. c'était quand même, ça va rappeler un peu tout ce qui était yaourt à sa grande époque. Donc, je vous dis, je vais voir sur le GitHub, le paquet sur UR. Et la dernière version en date, c'est la 1.26 qui est datée du 4 décembre. Donc, autant dire, c'est quand même très récent et je vous montrerai en gros Tritzen en action. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment installer Tritzen. Donc là, Clac, clac. Donc là, Tritzen, ça manque ainsi, avec toutes les options qui existent. Par défaut, il compile dans slash TMP slash dans l'utilisateur. Ça peut se configurer dans le fichier de configuration, mais moi, je préfère autant passer autrement. Donc, on peut installer un paquet, rechercher. Et surtout, et surtout, il y a cette option moins G. Et je me demande si l'option moins G, c'est comme yaourt moins G. C'est-à-dire, cloner le paquet et après faire un mec p4g moins S. Donc, c'est simple. Je vais faire un Tritzen, vous avez toutes les options. Là, je vous laisse mettre en pause la vidéo. Vous avez tout. Donc, on va mettre Tritzen, comme je maintiens QMU-Git, donc, j'ai QMU-Git. Et si je fais Superbe ! J'ai retrouvé une fonctionnalité qui me manquait vraiment avec Pac-Core, c'est la possibilité de récupérer un git comme ça. Et bien sûr, il y a toutes les options. Si on fait un Tritzen moins S. Y, 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 Q il va simplement servir d'enrobage à Pac-Man. Et si on ajoute moins A, il va vérifier que les paquets à UR sont à jour. Tritzen.qm, je suppose, vous êtes aussi. Voilà. Vous avez ensemble des paquets que j'utilise. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à cacher d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça permet comme ça de gérer facilement l'ensemble. Bien sûr, je préfère continuer à utiliser Pac-Core, mais comme Pac-Core est mis à mort, tant pis pour lui. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Ah oui, j'oublie de préciser un point. comme je suis un des des beta-testeurs d'ArkNiWare, d'ArkLinux, j'ai ouvert des bugs pour justement que Pac-A-UR soit enlevé, maintenant qu'il n'est plus maintenu, ce n'est pas la peine de le conserver. Donc, j'ai ouvert deux bugs, un concernant l'introduction française, l'autre concernant... Voilà. Je vais proposer un bug. AnarchyRepository, là. Avec un... un... Alors, que je le retrouve. Voilà. Avec un... commit pour supprimer justement la ligne de Pac-A-UR, qu'est-ce que complexe. Voilà. Ça s'est mis comme ça. On va y arriver. Voilà. C'est juste enlever cette ligne. Comme Pac-A-UR n'est plus disponible, n'est plus maintenu, autant le supprimer. Et je demandais bien sûr la même chose pour l'ABF, même si, dans un premier temps, je n'ai mis qu'un commentaire. Voilà. Pour moi, j'ai juste mis un commentaire pour... Si après ça, je presserai la ligne. Mais vous voyez, j'étais responsable. Maintenant, je ne sais pas si le développeur d'un arc Linux va prendre compte ou pas ma demande. Mais au moins, c'est toujours pour... Ils la rejeteront. Si je dirais non, ce n'est pas la peine, on la rejette. Mais au moins, j'ai fait la demande. Voilà. C'était tout. J'avais oublié ce petit point que j'avais pris dans le descriptif. Donc zut, je me suis rappelé au dernier moment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501